C'est un aperçu de la miséricorde vraiment très intéressant avec Ignace qui a développé du côté chrétien en parlant notamment de la justice et de la miséricorde et de voir qu'il y avait quand même parfois une légère différence et que la miséricorde en fait, nous du côté chrétien, englobait vraiment, était beaucoup plus large que la justice en fait et qu'effectivement nous avons un Dieu miséricordieux et je pense que c'est vrai aussi du côté musulman, d'après ce que disait Moussa, que Dieu, Dieu aussi chez vous est un Dieu miséricordieux et la miséricorde c'est très important et que je pense que dans actuellement, dans tout ce que nous vivons actuellement, effectivement le côté écologique, etc. prendre soin de la terre, etc. c'est la miséricorde, il faut prendre soin et dans la notion de miséricorde, il y a aussi la notion de souffrance, c'est-à-dire essayer de répondre à la souffrance de celui qui est à côté de soi, parfois ça s'appelle son propre voisin, il ne faut pas chercher très loin pour être miséricordieux. Alors maintenant, je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir des questions, c'est le moment. Voilà, donc j'aime beaucoup et je peux vous le passer. Si vous avez, Françoise, vous. Donc voilà, je vous remercie, j'ai beaucoup aimé la phrase connaître pour se reconnaître et donc je voudrais vous poser des questions pour mieux connaître. Alors, vous avez dit que dans le Coran, donc on reconnaît, enfin les musulmans reconnaissent la Torah, David et l'évangile de Jésus. Est-ce que vous reconnaissez la résurrection de Jésus ou pas ? C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam... C'est la même chose comme ça. C'est la même chose comme ça. Donc, pour l'islam, Jésus n'a pas été crucifié. Il a été compris par Dieu, il est en vie. Et dans l'islam, il y a sept sues, il est aux quatre sues. Et le jour où notre Messie, le douzième imam, va réapparaître en ce monde pour établir la justice, Jésus apparaîtra avec nous. Alors, je voudrais savoir maintenant en Belgique, par rapport aux sunnites ou aux chiites, Quelles sont les proportions ? La proportion, en fait, chiite-sunnite est environ... Dans les livres, vous allez trouver qu'il y a 99% de musulmans qui sont sunnites et 10% chiites. Mais actuellement, d'après les corrélations et les calculs faits, on arrive à 85-15. 85% de sunnites et 15% de chiites, en Belgique aussi. En Belgique, il y a à peu près presque 700 000 musulmans, dont 15% sont chiites. Et est-ce que vous êtes plus en rapport avec certains pays ou pas ? C'est-à-dire que, ici, par exemple, les mosquées sont souvent différentes selon la langue parlée. Comme nous, on est d'origine indo-pakistanaise, tout se fait en houdou. Donc, on a notre mosquée. Si quelqu'un qui est arabe à fond et qui ne connaît pas l'autre dos, On ne va pas comprendre les explications que l'on vient de faire. Et sinon, on va chez les arabes, on sait lire le Coran, on comprend les traductions, Mais on ne va pas comprendre la langue. Donc, de ce fait, on est en contact, on est tous... On va chez les uns et les autres. Et les relations entre sunnites et chiites, en Belgique, en principe, Donc, je me traite très bien, il n'y a pas de problème comme la maçade. Quelle est la différence, chez vous, entre calife et imam ? Normalement, pour les chiites, l'imam et calife, en même temps. Calife, en fait, c'est le successeur du prophète, c'est un calife. Alors, pour nous, l'imam, c'est un calife. Mais comme les califes ont été autoproclamés, Politiquement, eux, ils sont des califes, Ils sont restés en parallèle des imams. Mais pour nous, c'est des califes aussi. Et dans le Coran, il y a un verset qui dit, Dans ce que Dieu créa Adam, Il dit, je vais envoyer un calife sur terre. Alors, un passage de l'Évangile dit, Aimez vos ennemis, Priez pour, faites du bien à ceux qui vous mendissent, Priez pour ceux qui vous persécutent. J'aimerais connaître la position de l'islam chiite face à l'amour des ennemis, Et donc, face aux persécuteurs, face à ceux qui vous maïssent, etc. Il y a deux questions de répondre à cette question. La première, c'est que les péchés commis, je dirais, contre les élus. Si on a tué un prophète, si on a tué un imam, Je dirais que chez les croyants, On ne dit pas qu'il faut les insulter. C'est interdit dans le Coran. Il y a un verset qui dit, n'insultez pas les autres. Il dit aux prophètes, n'insultez pas les autres. N'insultez pas les idolâtres. Parce qu'eux vont insulter Allah sans comprendre. Donc, ce qui se passe, C'est que dans certaines prières, On demande, Quand on invoque, On demande, Comment dirais-je, De priver la personne De la miséricorde de Dieu et de l'Église. C'est comme ça que ça va. Maintenant, certains considèrent ça comme une insulte. Maintenant, vous savez que dans le monde, Actuellement, n'importe quel mot est pris dans un sens, Et puis on vous dit, c'est un harcèlement, C'est compliqué. Donc ici, le fait de dire ces choses-là, Certains le traduisent en insulte, Alors que c'est dire privé de quelque chose. Et privé de la miséricorde de Dieu, C'est pas une insulte. C'est une demande. Alors, si la personne n'est pas d'accord, Dieu est miséricorde de Dieu, Mais si lui décide, c'est autre chose. Mais en tant qu'être humain, On ne va pas accepter que Dieu Pardonnerait quelque chose Ou un de ses représentants, Un de ses messagers a été dit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça en pose peut-être d'autres. Oui, oui, oui. Si je ne sais pas répondre, Je vais demander à vous dire. Bon, c'est une représentation de Dieu Que je respecte. Que j'ai du mal à comprendre, Mais que je respecte. Mais par contre, Je dis pour les péchés, Pour le commun des mortels, Il y a un verset du Coran qui dit, Ne désespérez pas De la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Quel que soit le péché que vous avez connu, Ne dites pas, Moi, je ne serai jamais pardonné. Essayez toujours. C'est comme un pays, par exemple. Si un ambassadeur est tué dans un autre pays, Ce pays ne pardonnera jamais ça. Parce que son ambassadeur est représenté. C'est un peu ça. Le représentant de Dieu, Il est là pour faire le bien. Il ne fait le mal à personne. C'est pour ça qu'on est là pour un martyr. Les martyrs sont injustement tués. Les martyrs sont des personnes Qui n'ont rien fait de mal Et qui sont injustement tués. Que l'appel soit avec vous tous, en tout cas. Alors moi, c'est vrai que je vais demander le micro, Pas pour poser des questions, Mais peut-être parce que j'ai envie De me permettre de rajouter quelques éléments, En plus, si vous m'y autorisez. Mais je tiens d'abord à remercier, En tout cas d'avoir l'invitation, L'initiative et les intervenants Qui apportent un contenu, Qui permettent justement de susciter la réflexion Et l'enrichissement de chacun. Alors moi, je voulais Commencer peut-être par une idée, Enfin, je vais essayer de être brève. Mais je voulais peut-être faire un peu La vaga du diable, Dans le sens où, quand on parle de l'islam, On a souvent une représentation de l'islam Au niveau historique, Qui nous renvoie aux conquêtes de l'islam Par les armées. C'est une réalité historique malheureuse Qu'on ne peut pas nier. Et je tiens en tout cas, Par rapport à ça, J'introduis par ce point-là, Pour dire que, Nous personnellement, en tant que chiites, On est complètement contre Et on bannit complètement Le recours des armes Et la force pour imposer à quiconque Une conviction religieuse. J'en veux pour preuve, En tout cas, Une parole flagrante de l'imam Ali, Qui est pour nous le successeur du prophète, Comme M. Lufika l'a expliqué, Et qui est par son comportement Vraiment une sorte d'inspiration pour nous tous. Et lui, lorsqu'il avait un ambassadeur Qu'il avait envoyé, Qui s'appelle Malek, En son temps, Il lui a dit au Malek, Sache que les humains sont de deux sortes. Soit ils sont tes frères dans la création, Soit ils sont tes frères dans la religion, Soit ils sont tes égaux dans la création. Alors traite-les avec amour et pardon Comme tu voudrais que Dieu te traite. Alors ce que je trouve important, Parce que cette phrase-là, J'ai fait souvent référence, C'est que d'un côté on dit, Soit ce sont tes frères, Donc ce sont des musulmans comme toi, Donc tu dois les pardonner, Où soit ils ne sont pas musulmans, Mais ils sont tes égaux, Et tu dois le respect et amour Comme tu voudrais être traité toi-même par Dieu. Et je pense que quand on a cette base-là Dans le principe, La notion de miséricorde et de pardon, Je pense qu'elle parle sur beaucoup de choses. Alors ça c'est un aspect que je voulais mettre au clair. Et alors une autre chose, Quand on parle de justice, Et de miséricorde par rapport aux questions Qui ont été posées, Je voulais mettre en évidence La relation qu'on a avec miséricorde, De justice aussi, Au nom du chiisme, Le principe de justice Est quelque chose de très important. Donc accepter l'oppression, Pour nous ça accepte une injustice. Donc accepter qu'on fasse du tort A quelqu'un de plus faible, Accepter qu'on porte atteinte A nos familles, Ou à nos biens, Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Et là on a une obligation morale, Et humaine de défendre. De défendre l'opprimé, De défendre nos droits, Nos enfants, nos familles. Mais au-delà de ça, Je voulais mettre en évidence Une attitude à nouveau de l'Imamali, Parce qu'il est toujours sûr d'inspiration Jusqu'à présent. Et il faut savoir que comme ça a été dit, L'Imamali est mort d'une mort violente Puisqu'il a été frappé dans la prière Avec une épée empoisonnée. Et à ce moment-là, Alors qu'il allait vers l'agonie, Il a demandé à ce que son agresseur Soit traité d'une manière humaine Au point qu'il a demandé Que ce qu'on lui apportait à lui A manger et à boire, Ça lui soit octroyé à lui aussi. On lui a demandé Qu'il ne soit pas malmené Avec des mains qui soient entrelacées Ou malmenées au niveau de ses mains. Donc je ne sais pas si M. Lufika Voulait préciser certaines choses, Mais donc en termes de, D'un côté la justice et la défense, Une inacceptation de l'oppression, C'est une responsabilité Parce que c'est une injustice Sur laquelle on ne peut pas Fermer les yeux, Sur laquelle on est responsable. Mais le traitement de l'agresseur Ou de celui qui est injuste Ne lui donne pas son humanité Et son droit de traiter en tant qu'humain. Et c'est des nuances Que je voulais en tout cas Mettre en évidence ce soir. Et je vous remercie pour l'attention Et je vous remercie plus D'avoir pris le temps. Pour compléter ça. Merci. Merci. Et je voulais me présenter Isabelle Pré. Oui, c'est Mme Soumeya, Isabelle Pré, Ex-présidente De l'exécutif des musulmans de Belgique. Je crois que Le micro ne va pas répondre à ça. Ajoutez à ça Que pour les prisonniers Il est bien mentionné dans l'islam Pour les prisonniers Et pour les travailleurs Qui travaillent beaucoup Vous devez être juste Et vous devez leur octroyer Le même respect Que vous octroyez à vos proches. Vous ne pouvez pas les amener Vous ne pouvez pas Les discréditer Et à un certain moment Au début Quand il y a eu une bataille Il y a eu des captifs De deux côtés Les musulmans Avec Des prisonniers Et ceux qui ne croyaient pas Et On les traitait assez bien Et Le prophète a dit Pour ceux qui sont Qui savent lire et écrire S'ils peuvent apprendre À dix personnes À lire et à écrire Ils seront relâchés. Donc Leur donner La possibilité D'être relâchés Malgré le fait Qu'ils étaient des amis De faire Une bonne action D'apprendre À lire et à écrire C'est aussi une obligation Dans l'islam De leur accrocher De leur connaissance. Dans la ligne De ce que vous dites Je pense qu'il est toujours Important D'établir une distinction Entre Certaines inspirations Fondamentales Qu'on trouve dans nos textes Et De ceux que nous reconnaissons Comme prophètes Ou Jésus Comme fils Et messager de Dieu Et ce qu'est L'histoire Concrète De Ceux qui se prétendent Être ses disciples Ou De part et d'autre Et dans le présent Comme parfois Il y a de fait De la violence Il est important De reconnaître Que cette violence Est contraire Aux inspirations Fondamentales Mais On ne peut pas Identifier Ces éléments De violence Historique Ou de présent A L'essence Profonde De ce qu'est La foi musulmane Ou de ce qu'est La foi chrétienne Et Il est clair Qu'aujourd'hui Dans notre monde Ici En Occident Il y a Une tendance Ou la volonté Chez certains D'identifier L'islam Avec Les Les actes De violence Et l'appel A la violence Qui existe De fait Au sac L'islam C'est à dire Le problème Qu'il y a C'est que Quand un musulman Fait Agir Fait un délit On est directement On prend La religion Comme Parce que Les médias Sont tournés Par là Et c'est ça Qui pose problème En fait Parce qu'il y a Une discrimination Actuellement Je ne dis pas Il y a des extrêmes Dans toutes les catégories Dans les politiques Dans les religions Il y a des ultra Comment dirais-je Comment on appelle ça Des radicaux Des radicaux Mais C'est pas la base L'islam c'est pas ça L'islam c'est la paix Le salut C'est la paix Donc ça doit être la paix Si quelqu'un D'ailleurs Dans l'histoire Quand la première fois Le prophète A voulu aller faire Le pèlerinage Il a été arrêté Par les gens De la Mecque Qui ne pouvaient pas Entrer à la Mecque Se sont arrêtés A un endroit Qui s'appelle Odebia Et il y a eu Un traité de paix Entre Les non-croyants Et les musulmans Et ce traité de paix Était déséquilibré Pour les musulmans Le prophète L'a accepté Il y a toute une sourate Qui s'appelle La victoire Dont le premier verset Commence Qui dit Ça c'est la plus grande victoire Que vous avez Donc un traité de paix Même s'il est déséquilibré Vaut mieux Que la guerre Encore une dernière question Peut-être Voilà Donc Ce que je voulais aussi Vous dire C'est que La conférence Donc A eu lieu Dans le cadre De la série De la semaine européenne De relations islamo-chrétiennes Et que Samedi prochain Nous organisons La visite d'une église C'est l'église Du Parmi de Saint-Gilles Elle a lieu Samedi A 15h Et elle est surtout Dédiée Aux Personnes De religion musulmane Donc les musulmans Ici Qui sont présents Dans la salle Sont vivement Invités A venir Simplement Pour leur faire Découvrir le bâtiment Voilà Et aussi Bien sûr La symbolique De l'architecture D'une église Et nous serons reçus Par la communauté Chrétienne de Saint-Gilles Qui est une communauté Un peu internationale Plutôt latinos Entre guillemets Donc De gens De l'Europe du Sud Donc ce sont Beaucoup d'Espagnols Portugais Et c'est une Je pense C'est une paroi Assez active Au niveau social Dans le quartier De Saint-Gilles Il y a beaucoup De problèmes sociaux Et ils sont Je pense Relativement présents Donc voilà Vous êtes vivement Intéressés Si ça vous intéresse Vous pouvez prendre Les flyers C'est écrit dessus Et le samedi 26 novembre La semaine se clôturera Par un concert Interreligieux Qui aura lieu Donc à l'église Des Dominicains Donc avenue De la Renaissance A Éderbeek Où nous entendrons Une chorale chrétienne Grégorienne Donc c'est ce qu'on appelle Chez nous Le chant grégorien Et ils interpréteront Donc des chants De l'Avent Puisque le 26 novembre On est presque À la porte de l'Avent Donc les semaines Qui préparent Chez nous À la fête de Noël Et il y aura aussi Un joueur de Oud Donc c'est un instrument Ancien Qui est l'ancêtre Pour nous C'est l'ancêtre du lutte Voilà Et donc Il pratique Il est d'origine tunisienne Il interprétera De la musique classique Arabe Et aussi des chants Du folklore tunisien Voilà Donc vous y êtes Invité chaleureusement Vous pouvez vous inscrire Ou venir Comme ça L'inscription est souhaitée Mais n'est pas obligatoire Voilà Et maintenant Vous pouvez faire honneur Au buffet Entre autres préparé Aussi par L'épouse De De monsieur Moussa Qui nous a préparé De bonnes choses Merci Voilà Et on en remercie Merci Applaudissements 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 Merci Merci Merci.